Chaque équipe de BRIC est formée d'un étudiant de troisième année, un étudiant de deuxième année et deux étudiants de première année. Chacune des six sessions du programme de technologie en architecture permet donc aux étudiants d'être en contact avec un vrai client, grâce à la boîte de rénovation interactive du cégep de Chicoutimi. Mais c'est seulement en troisième année que l'étudiant s'y plonge entièrement, puisqu'il sera le chargé de projet. L'enseignant remet le dossier au chef de projet lors de la rencontre préparatoire. C'est avec plaisir que les étudiants en prennent connaissance et rencontrent leurs coéquipiers. Ensuite, l'enseignant explique en quoi consiste le devis sur lequel les élèves devront travailler. Après l'explication, il avertit le chargé de projet de contacter le client rapidement afin de fixer le premier rendez-vous. Les étudiants établissent le plan de match selon leur horaire en vue de la rencontre. Quant au chargé de projet, il répond aux questions des membres de son équipe. À l'arrivée chez le client, l'équipe se présente et énonce les raisons de sa visite. Les étudiants établissent ensuite la marche à suivre. D'abord, l'équipe demande au client de visiter la résidence. Le client doit lui montrer plus particulièrement les pièces touchées par les futurs travaux. Ensuite, le chargé de projet donne des directives à ses coéquipiers afin qu'ils mesurent les espaces. Pendant ce temps, le chef de projet retourne avec le client pour poursuivre l'entrevue. Il le questionne sur ses besoins, son budget, ses habitudes de vie et ses préférences en matière de décoration. Il vérifie également la disponibilité des plans existants du ventiment et prend les informations techniques de l'emplacement. L'étudiant de deuxième année se joint au chargé de projet pour questionner le client sur ses besoins en matière d'éclairage dans la pièce à rénover. Cela le guidera dans la réalisation d'une maquette d'éclairage. Les étudiants quittent les clients en laissant leurs coordonnées afin de les joindre pour tout ajout d'informations au projet. Le relevé de la pièce et l'entrevue peuvent prendre quelques heures, mais il s'agit d'une étape cruciale d'où dépend la future satisfaction du client. C'est cette étape qui permettra à l'équipe de bien cerner le projet à réaliser et de bien répondre aux besoins du client. L'équipe se réunit pour débuter le travail de création. C'est à cette étape que les étudiants vérifient s'il manque des données importantes pour poursuivre leur projet. Parfois, l'équipe doit prendre certaines mesures plus précises. Elle peut également recueillir des informations auprès de certains organismes réglementaires, comme la municipalité, afin d'évaluer la faisabilité du projet. Lorsque le chargé de projet a toute l'information nécessaire en main, il débute les hypothèses d'aménagement et les valide avec ses coéquipiers. L'équipe procède alors à la création des espaces aménagés, en trois dimensions à l'aide d'outils informatiques. Cela permettra au client de mieux visualiser les propositions d'aménagement. La présentation se tient dans les locaux du département d'architecture du cégep de Chicoutimi, selon les disponibilités du client et celles du chargé de projet. C'est une rencontre très attendue, tant par le client que par l'étudiant, parce qu'il présente ses solutions aux problèmes d'aménagement. La brique est avant tout une activité pédagogique, avec un défi bien réel. Un enseignant assiste donc à la présentation comme observateur pour évaluer le travail de l'étudiant. À la fin de la rencontre, le client quitte avec ses plans préliminaires. Il dispose d'une semaine pour transmettre ses commentaires et décider quelle proposition sera retenue pour la suite du projet. Pour que les plans correspondent le plus possible aux besoins et aux souhaits du client, l'équipe se réunit après avoir pris connaissance des commentaires du client et de la solution retenue. Elle s'entendra sur la version finale des plans. Le chargé de projet débute ensuite le travail de réalisation et tout ce qui touche les plans de construction, la sélection des matériaux et des équipements, ainsi que les éléments de décoration. Pendant ce temps, l'étudiant de deuxième année analyse les besoins d'éclairage du client en fonction de l'aménagement retenu. Pour la présentation finale au client, l'équipe effectue une proposition et réalise une maquette réelle. Pour cette présentation, le chargé de projet est accompagné de l'étudiant de deuxième année afin de présenter tous les éléments élaborés lors des étapes précédentes. Il présente les plans de construction en format papier. Il les commande en attirant l'attention du client sur les réalités virtuelles que présente le projet tel qu'il sera après la construction. Ensuite, l'étudiant de deuxième année présente sa maquette d'éclairage et c'est ainsi que se termine le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada